salut tout le monde et donc bienvenue sur du coup star wars galaxy of heroes on va voir ensemble donc du coup là le femme de la semaine ce qui s'est passé etc j'avoue que je suis un peu en retard j'ai ou un peu oublié vous savez j'ai deux jours de retard donc du coup on va voir ensemble je suis alors pour commencer je suis toujours en train de faire les modules les modules je vous avoue que actuellement c'est une horreur je dois les femmes de ouf parce que j'essaye de faire de de finir certains perso et ça veut pas venir donc voilà je suis un peu bloqué sur les modules j'ai un bas du coup il ya le il ya la prochaine j'ai là qui passe aujourd'hui donc du coup il y aura une vidéo des filles toujours la même bataille de cantina j'avoue pas mal ralentir en ce moment j'ai très peu de chartes de l'alpha des fois j'en ai la plupart du temps j'en tiens pas voilà j'en tiens deux voire cas de gros max donc ouais c'est un peu chiant mais bon écoutez ça se passe on va dire j'espère juste que ça montre un peu plus par la suite ensuite donc du coup pareil côté lumineux et obscurs bas pas de changement à noter on va dire toujours les mêmes trucs jamais j'ai pas encore fait les neufs et pour l'instant j'en ai pas l'utilité un rennes donc du coup à rennes en vrai ça se passe plutôt bien là je peux je peux refaire une arène pour passer en dessous du top 10 donc ça va la reine des squads en vrai je m'envoie un peu j'essaie d'être dans les en dessous des 100 dans tous les cas sinon dans les dans les 50 ça va en bataille galactique toujours les mêmes trucs événements bah ça se passe va falloir que j'aille voir un peu certains trucs pour les faire mais sinon bah toujours les mêmes choses c'est tranquille on va dire même si j'ai pas forcément tout au maximum ça se fait jusqu'à au moins une bonne partie satisfaisante on va dire en vaisseau j'ai pas changé par rapport à dernière fois je crois donc du coup je suis toujours au 5 à en vrai je peux continuer je peux faire la suite est ce que je vais le faire je sais pas mais je peux faire la suite je le ferai sûrement d'ailleurs donc à voir les défis bas du coup j'ai fait l'exécuterie 6 étoiles faut que je fasse le moine et le l'endurance il faut que je fasse les autres défis puis voilà ça devrait suffire que dire d'autres bas du coup on va passer à la boutique la boutique donc du coup j'ai pas grand chose à dire j'ai pas grand chose à dire ici donc du coup j'ai fini les femmes donc là je suis toujours sur quoi gonjine c'était quoi le dernier forme vite fait je me souviens pas peut-être boba fett ici bah j'ai plus grand chose donc du coup c'est je me focalise surtout sur le stuff à prendre bien évidemment quand il y aura des persos que je dois faire je les fermerai mais sinon pour un sens j'ai pas grand chose peut-être les clones en vrai assassin site du coup je veux le fermer parce qu'avec l'arrivée du coup de malgut ça va être quelque chose d'assez important enfin ça il va avoir un vaisseau important tout cas donc du coup je le fermerai sûrement mais sinon voilà j'ai stuff en priorité clone e-walk et du coup l'assassin site pour un sens de ce que j'ai en tête et puis on verra après ce que ça donne alors bien évidemment il ya des vaisseaux qui peuvent être intéressant mais les premiers rangs que c'est pas ma priorité ici donc du coup j'ai fini savage oppresse donc là je m'attaque à sidious parce que bah mon objectif c'est de faire se et du coup j'aimerais bien le monter après sidious j'irai certainement faire assaj 23 assaj ou hk47 ça va voir on va voir j'avoue camére lagbar peut être intéressant aussi et après ce sera surtout des trucs pour finir on va dire c'est pas non plus le reste c'est pas ce qui est plus intéressant à part ça donc ouais là il me reste surtout du coup sidious akbar assaj et puis voilà comme du coup en guerre galactique là je prends surtout les vaisseaux qui apparaît en haut maintenant ce que j'ai fini à peu près les persos qui m'intéressaient le plus à c'est vrai qu'il ya thibaut qui peut être intéressant je verrai du coup mais j'avoue que là pour l'instant je prends surtout les vaisseaux après je peux prendre bigs et thibault je pense que je vais plutôt aller sur ces deux là avant de prendre des vés de finir les vaisseaux qui a là ouais je pense que je vais prendre ces deux là je pense que je vais les prendre module jamais rien j'ai trop de mauvaises expériences et enfin j'en ai pris un je l'ai regretté direct même si j'hésite à prendre un triangle protection vitesse ou santé avec vite enfin ouais vitesse ou santé avec sa vitesse parce que j'ai trop du mal à en avoir un donc j'hésite encore arène de flotte ballage en j'ai fini les plus gros du coup là je suis en train de stack et pour ses voiles comme il s'appelle leur hasard crès qui apparaît plus tant que ça depuis que j'ai de quoi le le débloquer le vaisseau de son fac et le tu x1 tu x1 d'ailleurs que j'ai débloqué donc du coup je suis en train de voir pour monter vador un peu à côté mais sinon sans plus les autres vaisseaux c'est encore du sursis on va dire c'est vrai c'est vraiment pas des vaisseaux que je vais monter excusez moi j'ai quand vous entendez un comme ça c'est que je vais bailler et c'est un peu chiant mais je sais pas pourquoi ça apparaît là c'est surtout des stuffs je regarde un peu ce que j'ai besoin et autres j'ai pris ça au cas où j'avais besoin mais je vous avoue que clairement pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de grand chose ça se stack plus qu'autre chose si jamais il ya des trucs intéressants je prends mais voilà c'est à voir boutique d'éclats là c'est surtout du stuff aussi pas grand chose d'autre ça j'en ai pas forcément besoin pour le moment ça non plus bien évidemment quand je vais devoir j'ai 13 reliques je vais en avoir besoin mais c'est clairement pas pour maintenant sachant que le premier relique je pense que ça va être vador donc il ya le temps un peu conquête bah je prends pas grand chose et du coup d'attaqueront je crois que dalle et puis voilà du coup on va passer aux perso on va voir un peu donc je vais d'abord aller sur les vaisseaux si possible voilà donc en vaisseau voilà où j'en suis chasseur stellaire 7 étoiles du soldat et de l'espion le droïde je le le vautour je le laisserai sûrement 6 étoiles en tout cas pour l'instant je verrai pour le 7 étoiles plus tard mais pour l'instant 6 étoiles il fait largement le taf là je veux surtout me prioriser sur des persos que je vous montrerai juste après et sur dans du mollos et les chasseurs de primes sunfake donc du coup par contre lui je voulais continuer à cette étoile et puis voilà c'est à peu près tout tu es x1 qui est là je montrerai une fois que j'aurai fini de monter sunfake 85 il lui passera 85 et puis à l'appareil pour lui et puis voilà c'est à peu près tout razors donc comme vous avez vu il est débloquable chasseur cité bombardier du coup j'ai mis en plus parce que malgues c'est un vaisseau que j'attends énormément et du coup je suis déjà en train de faire malgues même si c'est à faible couche et je suis déjà en train de le farm la navette de l'empereur parce que ça va être très intéressant de le farm aussi défenseur tie parce que c'est un excellent vaisseau vraiment je vous conseille énormément il est incroyable et du coup le bombardier tie donc qui est nécessaire pour l'exécuteur voilà malveillant ça avance un peu aussi 25 voilà voilà du coup en perso actuellement en favori j'ai ça what number principalement parce que je la guilde comme enfin je commence à en avoir via la guilde officier leia ça monte un peu ou en passe à 95 donc bientôt général kenobi ça avance anselo aussi là du coup l'alpha genosien c'est surtout parce que je dois le 7 étoiles sinon il est déjà g12 bastilla c'est pour la 7 étoiles même si en ce moment j'ai que d'alanchard aussi dark vador bah comme je vous ai dit je suis en train de monter ses gears donc ça prend un peu de temps enfin je monte pas vraiment ses gears je monte surtout ses compétences actuellement donc voilà il faudrait que je le module aussi bien évidemment bosque du coup c'est pour le là actuellement je vais le g12 et le 7 étoiles je fais aussi son vaisseau griff karga et du coup mandaloriens c'est pour leurs étoiles et puis voilà c'est à peu près tout là du coup griff karga et mandaloriens c'est je les ai surtout mis parce que j'aimerais commencer à farm la team de mandaloriens pour le razor crest et du coup utiliser les chasseurs de prime même si j'ai pas forcément le l'exécuteur pour le moment ça me sera sûrement utile donc voilà j'espère que du coup ça vous aura aidé ça j'ai j'avoue que j'ai fait plutôt rapide par rapport aux autres fois mais je pense avoir à peu près tout dit et puis ouais voilà donc il me semble pas avoir oublié quoi que ce soit donc je vous remercie je vous remercie pardon d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout à bientôt